Musique Vous allez faire des courses, vous allez faire des courses latérales, vous allez faire des sorts, vous allez atterrir et on va commencer tout ça en début d'entraînement. Vous préparez votre corps à tout ce que vous allez subir. Est-ce que vous comprenez ? Ok, on va commencer simplement en ce que vous faites tout le temps. Vous allez subir de là-bas jusqu'à cette ligne ici, là. Et vous allez repartir à chaque fois. Et vous, vous allez partir de là-bas jusqu'à cette ligne ici, là, ici. Et vous allez repartir à chaque fois. Pour le moment, vous vous arrangez à garder la distance de bras avec ça qui est devant ici. Mains sur son épaule. Ok. Petit trop, jump, jusqu'à la ligne ici. On y va. Vous allez la même distance, vous aussi. Et jump, c'est pas la courge. Vous vous retournez et vous repartez. Distance de bras. Écoutez bien. Arrangez-vous. Arrêtez à la même routeur. On ne veut pas arriver avant l'autre. On veut travailler ensemble. Ok ? Mais les deux personnes derrière. Ce sont les mêmes lignes qui doivent arriver ici. Ce n'est pas qu'un joueur ou un joueur, c'est l'autre. Ce sont les mêmes lignes qui doivent arriver. Ok. Je prends deux mots. Et sa main sur mon épaule. Allez, on y va, on y va, on y va. On est ensemble. Là, arrivé. Je me retourne et je retourne même sur son épaule. On y va. Au revoir. Allez. Ensemble. D'accord. 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 Allez, encore. Essayons, essayons. On a une situation d'alimentaire. Pas de premier, pas de bébé. On est tous gagnants. Ensemble. On y va. Voilà. Ménagez les miens. On contrôle. On contrôle. On contrôle. On se retourne, met la main sur mon épaule, et on râle. Allez ! Ensemble, mettez ensemble ! On ne le tire, on ne va pas. Voilà. Ca voulait assez de marc, mais ça voulait très important. Quand on le tire, on ne le tire. Quand on le tire, on le tire, on le tire. En revanche, on le tire, on le tire. On le tire, on le tire, on le tire. C'est parti. Vous allez aussi vous retrouver dans cette position là pour faire une passe et bien pour faire un drift. Donc on va aller là. 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 Et attention. Avance une jambe. C'est ma jambe gauche qui avance aussi. Avance une jambe. On doit être synchronisés, ok ? On travaille ensemble. Allez. Allez toucher le sol avec le genou de derrière. Allez toucher le sol avec le genou de derrière. Avancez la jambe en bas un peu plus loin. C'est pas la course, on reste ensemble. On se retourne, on attend les autres. On attend les autres. On arrive, on se retourne, on attend les autres. C'est pas la course. Ne laissez pas les autres derrière. Allez, on y va ensemble. On reste ensemble. On se retourne, on se retourne. On se retourne. On se retourne. On se retourne. Voilà. Allez, maintenant ce que vous devez faire travailler, c'est que mon genou doit rester là, à la hauteur de ma cheville. Je ne veux pas voir un genou comme ça, qui dépasse ici le niveau de mes orteils. Ça c'est pas bon, ok ? Je veux un angle de 90 degrés ici. Et un angle de 90 degrés derrière, comme ça, là, comme ça, là, est-ce que vous voyez ? C'est très important, l'autre genou va flirter avec le sol et je garde mon buste droit, ok ? Allons-y, go ! On n'est pas pressé, c'est pas la course. Restez au même niveau que les autres. Venez le temps de bien vérifier le mouvement. Pas la vitesse. On retourne en job, on retourne en job comme tout à l'heure. Quand les autres sont là, on retourne en job. On retourne en job. Allez, encore une frappe pour voir si c'est bien compris. On y va, arrivé ici, on attend les autres et on retourne en job. en job. Allez, on attend les autres et on retourne en job. OK. Souvent aussi, vous allez faire beaucoup d'applits décalés. On fait ça souvent quand vous faites les Eurostep. Là, là, là. OK. Donc on va aller là. On reste. On va aller là. On reste. On va aller là. On reste. On va apprendre à se réceptionner sur une jambe. Au bout des situations en basket, on attend des situations unifaudales. Donc, une seule jambe, un seul pied. D'accord ? Donc, c'est là, il est capable de tenir un coup. OK ? Allez, on y va ! On y va. One, two, allez ! On va faire un coup de pied, allez, on va faire un coup de pied. Voilà. On ne fout pas la main du coup de combat. C'est parti ! Vous devez décoller votre appui du sol. Je ne fais pas un pas, un pas. Je décolle, je décolle, je décolle. Il faut que je monte et que j'apprenne à redescendre sur un appui. D'accord ? Je viens m'amantre, il faut que le genou reste toujours là et pas là, à la plupart. Les genoux n'ont pas besoin de se retrouver dans cette situation dans les adversaires. Il a vocation à briller pour être dans la cage. Vous devez apprendre ça. Vous êtes prêts ? Go ! On n'est pas prêts ! Vous êtes prêts ? On est prêts ? On est prêts ? On est prêts ? Allez, on va repartir ! Même le moment, je ne l'ai pas prêts. Allez, on va ! On retourne en job ! On retourne en job ! Allez, on va repartir ! On va en prendre en contact avec la situation. Allez, vous devez repousser les équipes ! Avant de faire repartir, ne vous n'êtes pas parce que vous avez fait la vie des équipes. D'accord ? Go ! On retourne en job ! On tourne en job ! Ok. Beaucoup de fois, en démontre, vous allez aussi vous retrouver dans cette situation aussi, bien sur l'épaule, ok. Là, attend, là, là. Regardez bien, je ne me lève pas pour repartir, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je reste là, là, là. Là, et vous voyez que mon genou reste toujours entré derrière les orteils, ok, on buste, essaye de rester droit, les mains tendues, d'accord, là, là, allez, on y va. Allez, 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 allez ! Allez, allez ! C'est là-bas. Ok, on va faire une dernière fois pour corriger quelque chose, ok ? J'ai l'étampus, l'argent est épaule. Après, j'ai l'étampus plus grand. Et après, j'ai encore l'étampus, l'argent est épaule. Plus grand, l'argent est épaule. Plus grand, l'argent est épaule. Plus grand, je ne ferme pas. Ça, c'est pas bon. Cette situation-ci n'est pas bonne. Plus grand, l'argent est épaule. Là, là, là. Vous faites ça en match, non ? Ok, on y va. Une dernière fois. À bord. À bord. On est à l'étampus. On est à l'étampus. Qui s'attend-le à l'étampus. On est à l'étampus. On regarde le rôpe-côte-là et on repart ! On repart encore aussi ! Plus mort, plus mort, plus mort ! Plus mort ! En départ avec toi, avec lui ! Pourquoi ça se plaît là ? On se plaît de buste ! Voilà ! On repart encore ! Voilà ! On repart encore ! Allez, maintenant ! On va travailler à Karyoka ! Attends, vous regardez le mouvement là-bas ! Vous allez mettre ! Un appui devant, un appui derrière ! Un appui devant, un appui derrière ! Stop ! On va commencer la barre ! D'accord ? Juste un appui devant ! Un appui devant ! Un appui devant ! Un appui devant ! Un appui derrière ! Un appui derrière ! Un appui derrière ! Une appui derrière ! Uniman ! Un appui derrière ! Un appui derrière ! D'accord ! Une appui devant dénoncé ! Et on ver sait non ! Derrière, derrière se le manque, se le manque derrière. On attend les draps ? On attend ! Attends ! Attends ! Ça dérange pour vous les enfants, donc c'est le même pied qui va derrière après. Et non, on marchera les deux ! À la fois, un appui le bas, je replage, un appui derrière, je replage. Regardez, c'est le même temps, je replage, un appui derrière, je replage. Là, 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 OK ? C'est bon là-bas ? De mes pieds ! Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et en repas, en repas ! Allez, en repas, job ! Regardez, regardez-moi, regardez-moi là-bas ! On vit très bien. C'est pareil ! Un appui devant, un appui derrière. Un appui devant, un appui derrière. Vous attendez les dottes, et rends-le pas un job. Rends-le pas un job. Rends-le pas un job. On fait tout à l'heure, on a un appui. On a un appui, on enchaîne les meules. On a fait ça la marée. À mon signal, on a fait la marée. On saute, on ne fait pas comme ça. On saute, on s'installe. S'il vous plait à l' opportunity de ruer. On esté ass perché, on Gröne. On tua part en fait ça quecost. On veut un truc. On veut un truc il faut. Mi attention à mon corps appreciated. La częste, à mon coeur. Il a les la persuade. Sous-titrage ST' 501 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 1-2 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 1 2-3 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 1-2 Il y a un signal sonore, ce n'est pas un signal gestionnaire. Je me laisse pas la main, vous en avez tous pour ma bouche. Vous entendez le sifflet d'un signal sonore. OK. Maintenant, vous pouvez vous décoller. Je veux dire, go ! Je veux dire, go ! C'est ça le signal maintenant. À mon signal, battez ! Oh ! Oh ! Oh ! Le signal, c'est go ! À mon signal, go ! À mon signal ! À mon signal, allez-y ! D'accord ? Maintenant, on va vous décoller, allez chercher très haut ! Et que vous devez rassembler vos appuis. Là, un appui de... Très haut ! Un appui de... Là ! Un appui de... Là ! Un appui de... Un appui de... Là ! Vitesse réelle ! Un appui de... Là ! OK ? Vous êtes prêts ? Écoutez ! Écoutez ! Vous n'avez pas besoin d'attendre le système comme ça. Bien juste ! Un peu ! Un peu ! Un peu ! D'accord ? D'accord ? Ready ? OK ! OK ! OK ! Passe ! Passe ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Vos corps sont importants. Et comment est-ce que vous devez comprendre que vos corps sont importants ? Vous devez prendre soin de vos corps. Il n'y a pas de basketball si vous n'avez pas de corps. Qui va dribbler ? Qui va faire la passe ? Qui va shooter ? C'est toujours le corps d'une personne. Et vous devez prendre soin de vos corps. Vos coachs vous ont appris certainement ces choses. Mais vous croyez que vous le faites pour vos coachs. Vous ne le faites pas pour vos coachs. Parfois vous allez bonbonner, n'est-ce pas ? Mais combien de fois vous vous échauffez quand vous bonbonnez ? Si vous ne prenez pas l'habitude de ce rituel, vous allez vous blesser. Et en vous blessant, vous n'aurez plus la santé que le sport est supposé vous apporter. Certains d'entre vous ont des parents qui ont des voitures. Le matin, avant de partir, on chauffe le moteur. C'est comme ça que chaque fois que vous arrivez sur un terrain de basketball, vous devez annoncer à votre corps ce qu'il sera amené à faire sur le terrain. Il va sauter pour prendre les rebonds. Il va descendre pour défendre. Il va courir en avançant. Il va courir en reculant. C'est pour ça que tous les mouvements que vous avez vu là, ce sont des mouvements qu'on utilise sur un terrain de basketball. C'est vrai, on ne fait pas la chenille. Mais on tombe et on se relève, n'est-ce pas ? Il faut vite se relever, il faut les bras solides. D'accord ? Donc, vous devez savoir que si vous voulez jouer au basketball, vous devez à chaque fois vous échauffez avant de commencer le match. Regardez quelque chose. Là, j'ai une cicatrice. C'est une étude d'encontentation. D'accord ? Ça c'est que je me suis pas sûr que j'ai l'air de passer l'effort. Parce que je ne me suis pas éclosé avant. Je suis arrivé, j'ai vu une petite fille, on m'a dit qu'elle s'était fait le sang, elle m'a dit qu'il y a des ondes fausses. Et on a dit qu'il y a des ondes fausses. Et on a dit qu'il y a des ondes fausses. Et on a dit qu'il y a des ondes fausses. Et on a dit qu'il y a des ondes fausses. Et je me suis pas sûr que ça fait vraiment mal. Et c'était plus que je suis pas sûr. Vous êtes des fuites d'arbre. Vous êtes blessés. Vous êtes des fuites d'arbre. Vous êtes blessés du Cameroun. Du Cury-Digabank, vous fassez. D'accord ? Vous êtes à gauche. Prenez-vous des bonnes amorties. Même si vous n'êtes pas des pneus, vous n'allez pas être handicapés. Comme je le disais, j'ai marché avec les équipes pendant 6 mois. Je vous assure, c'est la période pendant laquelle j'ai dit de plus que s'il te plaît que d'un petit match. Parce que tout ce que je devais faire, il fallait que quelqu'un m'ait dit. S'il te plaît, donne-moi ceci. Et j'étais obligé. Donc je ne vous souhaiterais pas ça. D'accord ? C'est vrai. Merci, tout ça. C'était nécessaire. Ici, tout ça peut vous placer. S'il te plaît, le огр autonomie, s'il te plaît. Ac study, man, je vois pas, être추ette. Moi, je les expres good... C'est très le plus angry. J'ai dit, Il a eu mal au pied de la poche à l'église. J'avais pu jeter une seconde. Je l'ai fait six mois. 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 Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas pris soin de mon corps. On a gêne d'écouter certains bobos. Si vous n'écoutez le corps, le corps c'est la première arme que vous avez. Il faut toujours être en santé. Pour être en santé, il faut avoir une certaine hygiène de vie. Une routine. Vous avez compris ? Tout à l'heure, vous êtes en train de faire les étirements. Ce n'est pas le hasard. C'est parce que vous allez faire une activité intense tout à l'heure. Il faut préparer le corps. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de réviser avant d'aller composer. C'est pareil. On ne peut pas se lever maintenant pas à composer. Ça veut dire qu'on va échouer non ? On va échouer automatiquement non ? C'est pareil avec le corps. Il y a le génie. Il y a le génie. Attendez. Il y a le génie, c'est vrai. Ça dépend. Attendez, attendez. Le génie, c'est parce qu'on t'a déjà montré certaines choses au préalable. Tu as compris ? Si tu fais par exemple le cours élémentaire 1, mais on te dit x plus 1 égale combien, tu ne vas jamais connaître. C'est ça non ? C'est parce qu'on a montré certaines bases. Le génie, ce n'est pas ça la base. On t'a montré certaines choses. Mais tu ne peux plus développer que les autres. OK ? Mais si on ne t'a rien dit, tu ne sauras jamais. Quand quelqu'un sort du village, tu arrives en ville, c'est parce qu'on te montre le feu. On te montre, ça fait l'appel le feu rouge, le feu vert, le feu orange, c'est ça non ? Si on ne t'a jamais montré, tu ne sauras jamais. Tu crois qu'en ville, on fait la sorcellerie pour traverser la route. Parce qu'en ville, on leur a déjà montré. Quand vous voyez le feu rouge, vous attendez. Quand vous voyez le feu vert, vous traversez. C'est ça non ? Quelqu'un qui sort de la ville, à qui on n'a jamais montré le feu, il va croire que c'est la magie non ? C'est ça non ? Voilà. En fait, c'est ça que je vais vous expliquer. Prenez soin de votre corps, OK ? Si vous ne prenez pas soin de votre corps, quand vous aurez un bobo, ça sera la catastrophe. C'était la partie de ma vie où même pour aller au doualette, il fallait que j'appelle quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? Même pour faire les besoins élémentaires, il faut appeler quelqu'un. Et c'est très compliqué, mes amis. Vous avez compris ? Donc prenez soin de votre corps. Tout ce que les coachs vous ont dit là, ne prenez pas ça à la légère. C'est très important, mes amis. C'est très important. Quand je parle, il y a les filles là-bas qui font le babadak derrière. Vous causez, n'est-ce pas ? C'est quand ça va vous arriver demain que vous allez vous rappeler. Mais on ne le souhaite pas, OK ? Quand les coachs vous passeraient, attendez, les amis. Allez. Merci, les amis. Je vais clôturer juste avec quelques petites choses. Déjà, pour revenir sur la question des génies. Les génies, ce ne sont pas les gens qui font mal les choses. Les génies, ce sont les gens qui font mieux que les autres ce qui doit être fait. Même si on ne leur a pas appris ça. Même s'ils sont venus que je ne sais où avec ça. Ils le font bien. Et ils font ça comme ça doit être. Et mieux que les autres. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, est-ce que vous voyez quand les athlètes s'échauffent ? Souvent, c'est comme si le muscle devient plus gros. Quand ils sont en activité. Quand tu le vois manger dans la rue, ce n'est pas la même personne. C'est ce que vous faites avec votre corps avant de l'envoyer travailler dur. Vous lui donnez un certain volume. Vous commencez à travailler un peu. Ça chauffe. Le muscle prend un volume. Et quand il a pris ce volume-là, ça vous protège des précieux. Parce que là, maintenant, il dit, je suis prêt à travailler. Mais quand vous avez un muscle froid, il est petit comme ça. Il n'est pas prêt à travailler. Il se casse facilement. Donc, avant de commencer à travailler dur à chaque fois, il faut donner un certain volume à tous les muscles du cours qui vont être sollicités. Si je vais décider de sauter et d'atterrir, les muscles qui me permettent de sauter, il faut que je leur donne un volume. Donc, je vais commencer à dire que je vais sauter doucement. Je prépare le corps. Je le chauffe. Je lui donne un volume. Et comme ça, il est prêt à encaisser. Vous comprenez ? Ça veut dire que chaque fois que vous venez ici, même s'il n'y a pas le temps pour le faire collectivement, chacune d'entre vous doit se dire que je vais courir tout à l'heure. Donc, au moins, il faut que je commence à courir un peu. Tout à l'heure, je vais sauter, il faut que je fasse un peu ça. OK ? Vous vous préparez. Même individuellement, même si on ne le fait pas ensemble. On va essayer autant que faire se peut de répéter ça ensemble souvent. Mais si ce n'est pas possible, c'est pour vous. Vous devez le faire vous-même. Ça doit être une discipline personnelle. Il y a une petite chose au bout de suite. Quel y a plus de chat, le chien ? Est-ce qu'ils font ? C'est ici. Est-ce qu'ils sont dans une équipe de basketball ? Non. Mais le chat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une souris qui va peut-être l'attraper. Donc, il s'étire d'abord. Le chien fait pareil. Tous les félins font pareil. Et ils font quoi dans la journée ? Ils courent, ils chassent. Vous voulez venir sur un terrain de basketball, vous allez chasser quoi ? Le ballon. Mais vous ne vous étirez pas. C'est normal. Donc, le chat, c'est un génie non ? Vous voyez, il n'est pas venu à l'école. On lui a pas montré. Mais il sait, c'est gène. Et il fait ça mieux. On est d'accord non ? Il fait ça mieux. Voilà. Ok. On va commencer. On va s'allier par l'équipe. On va compléter les équipes.